Vous êtes sur Calpé TV et c'est l'heure de suivre la synthèse des journaux. Démarrons tout de suite avec le chasseur Info. 23e forum sur la nutrition de l'enfant au Bénin. La solidarité mondiale sur la durabilité de l'alimentation scolaire sonnée depuis Cotonou. Décision contre la déviance vestimentaire. L'UAC sonne la fin du port des tenues extravagantes. Santé, attention à la peur des hôpitaux publics. Titre en manchette Matin Libre qui se souvient encore du drame du 7 octobre 2022 au CNHU Uber Kutukumaga. Où le journal ça va de mal en pire dans les hôpitaux publics. Et c'est un secret de polichinelle. Et puisque personne n'en parle, le mal prend de l'ampleur. Matin Libre rend compte de ce que les agents indélicats vivent sur le dos des malades et suissent jusqu'aux os en toute impunité. Une question est alors posée par Matin Libre. Où peut-on aller quand on est malade si on n'a pas les moyens de se faire soigner dans un centre privé de santé ? Sans donner de réponse, le Matin Libre trouve que les efforts de rémobilisation du personnel de CNHU sont appréciables. Mais que c'est un réveil tardif de la direction. UAC, le port des tenues extravagantes interdit. Avis contradictoire de deux femmes archivistes. L'informateur, attaques terroristes dans la commune de Kandy, la prison et le commissariat sous menace. Rumeurs autour du vaccin anti-polio. Les clarifications du ministre de la Santé écrivent le Matinale. Selon ce quotidien qui a pris part à la sortie du professeur Matin, aucun enfant n'a été vacciné par des vaccins périmés. Contrairement aux propres démobilisateurs qui sont véhiculés dans les réseaux sociaux, le ministre de la Santé a déclaré que les enfants ayant présenté des manifestations sont gratuitement pris en compte dans les formations sanitaires publiques. Le challenge est aussi préoccupé par l'information relative aux supposés décès d'enfants fascinés contre la poliomélite et renseignent que le ministre de la Santé apporte des démentis formels. Politique béninois libérée législative, difficulté d'obtention du certificat de résidence, le parti de Jack Ayadji se dit victime d'un complot à l'aide béninois libérée d'Abadou Boufinir, « Foire internationale de Paracour, l'événement aura lieu du 1er au 31 décembre 2022 ». Fin de cette synthèse des journaux sur CalP TV. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !